Alors un psychologue c'est un professionnel de la santé mentale qui est bien évidemment diplômé en psychologie, qui va avoir recours à différentes techniques thérapeutiques, donc soit un travail sur la parole, un travail sur le comportement, sur les émotions, pour aider une personne qui se trouve en détresse ou qui présente des grandes difficultés psychologiques, afin de l'amener finalement à un mieux-être psychique, émotionnel et relationnel. Alors un psychologue a fait cinq années d'études de psychologie à l'université. A la fin de son parcours, il obtient le titre de psychologue, il peut alors commencer une activité professionnelle. Il peut aussi s'orienter vers un doctorat, ce qui lui rajoute trois années supplémentaires d'études, où à la fin il obtient le titre de docteur de psychologie. Alors oui, je pense vraiment que c'est un métier que l'on peut exercer tout au long de sa vie professionnelle. D'abord parce que c'est un métier très riche, passionnant, où on apprend énormément et où on se bonifie sans doute aussi avec le temps, avec l'expérience, avec la rencontre des patients. On devient aussi psychologue grâce à nos patients. Et c'est aussi un métier dans lequel on peut exercer à plein d'endroits différents. Classiquement, on connaît le cabinet du psychologue, comme vous pouvez le voir ici, mais c'est aussi un métier qui s'exerce sur le terrain, auprès des personnes. Par exemple, au moment des très grandes crises, au moment des attentats, les psy sont sur le terrain, ils sont auprès des gens. Et puis on peut les rencontrer aussi en entreprise. Voilà, donc c'est un métier qui s'exerce de plein de manières différentes. Il y en a d'autres après qui se tournent aussi vers la transmission, en écrivant des livres, en faisant des conférences, en partageant finalement leurs connaissances pour que finalement le plus grand nombre les connaissent et puissent les utiliser dans leur vie. Voilà, donc un métier qui s'exerce tout au long de la vie, je crois. Oui, bien sûr, un psychologue voit lui-même, un psychologue ou des psychologues pendant sa pratique. C'est d'ailleurs vivement conseillé. Un psychologue a lui-même un vécu, des émotions et ses propres névroses. Et afin de mieux se connaître et d'éviter des contre-transfert, c'est important pour un psychologue de faire un travail sur lui, d'aller voir un psychologue lui-même. Donc nous-mêmes, toutes les semaines ou tous les mois, on est aussi à la place du patient. Et il est quand même vivement recommandé de travailler sur soi et de se soigner avant de soigner les autres, disait Carl Jung. Donc oui, c'est important pour se protéger soi-même et protéger ses patients de faire un travail sur soi. Bien sûr, les psychologues ne sont pas immunisés contre la détresse humaine. J'ai préféré dire que le désordre des êtres est dans l'ordre des choses. Et les psychologues ne font pas exception. Ils ont une histoire, une personnalité avec ses qualités, ses défauts. Ils ont des jours avec et des jours sans, un petit peu comme tout le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent, les psychologues consultent quelqu'un de leur côté pour éviter que ces difficultés qu'ils peuvent avoir ne viennent entraver le travail que vous pouvez faire avec eux. Donc en général, on va aller voir un psychologue quand on présente en fait une certaine souffrance psychique. Ça peut être lié à différents types de problématiques. Donc soit on a un problème bien identifié, par exemple une phobie, des troubles anxieux, une dépression, soit des problèmes relationnels. Par exemple, on est dans une relation toxique ou encore on fait face à des événements de vie plutôt difficiles, donc un deuil, la maladie, un licenciement, une séparation. On peut aussi aller voir un psychologue simplement pour apprendre à se connaître, puis essayer de développer finalement une relation plus harmonieuse avec soi et avec les autres. Alors c'est vrai qu'entre psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes, c'est difficile de s'y retrouver. Ce qui les différencie, c'est surtout leur formation. Un psychiatre est un médecin qui a choisi au cours de ses études la spécialité de psychiatrie. C'est le seul psy qui est autorisé à délivrer des médicaments car c'est un médecin. Un psychologue, lui, a suivi cinq années de formation de psychologie à l'université. Son diplôme est reconnu et protégé par l'État. Les psychothérapeutes, eux, ont suivi des formations de thérapie qui utilisent des outils validés par la science comme les thérapies cognitives ou comportementales, les thérapies d'acceptation et d'engagement, la thérapie des schémas. Ils obtiennent à la fin de leur formation le type de psychothérapeute. Les psychanalystes, eux, font partie d'une école de psychanalyse où ils sont supervisés par un membre de leur école et ont suivi au minimum sept années de psychanalyse. Il est fréquent que les psychanalystes aient initialement suivi une formation en médecine ou en psychologie. Alors oui, il peut nous arriver de ne pas pouvoir complètement aider un patient dans sa démarche thérapeutique. Pourquoi ? Parce qu'il y a une co-responsabilité dans cette démarche, la nôtre bien sûr, qui est d'ailleurs d'aider le patient à prendre sa pleine responsabilité, c'est-à-dire à reprendre son habilité à répondre aux situations qu'il rencontre. Et ça, c'est vraiment une étape primordiale. C'est souvent la première étape d'ailleurs de la démarche thérapeutique. Et il arrive que certains patients ne dépassent pas cette étape de la plainte malgré notre aide et ne parviennent pas en fait à reprendre leur pleine responsabilité. Et dans ce cas-là, en effet, eh bien, on a du mal à les aider à aller plus loin. Non, le psychologue ne se lasse pas d'écouter ses patients. L'écoute, c'est une vocation chez le psychologue ou le thérapeute. Il n'y a pas de lassitude. L'écoute, c'est justement l'outil. Mais le psychologue ne fait pas qu'écouter. Il accompagne, il observe son patient aller mieux dans le partage, dans la thérapie. Il se passe beaucoup de choses par l'écoute. Et là où un patient se connaît mieux, avance, va mieux, trouve du sens à sa vie, il n'y a pas de lassitude. Un psychologue a besoin, comme tous les métiers, de couper, de partir en vacances. Ça, c'est très important. Mais non, un psychologue ne se laisse pas d'écouter les autres. On ne peut pas voir son psychologue à l'extérieur parce qu'il est important qu'il reste extérieur à votre vie quotidienne. Il est important que les moments que vous partagez avec lui restent des parenthèses qui vous appartiennent dans un lieu spécifique, à un moment spécifique et que vous puissiez vous sentir à l'aise pour prendre du recul sur votre vie et parler de tout ce qui constitue le reste de votre vie. C'est également parce qu'il faut que vous puissiez vous sentir à l'aise dans une relation qui est particulière. La relation thérapeutique vous permet de dire ce que vous voulez dire sans avoir peur d'être jugé ou sans avoir peur que ce que votre thérapeute pense ne vienne entraver la relation que vous avez avec lui. Et ça peut être le cas des fois quand on a des amis où on n'est pas toujours confortable de tout leur dire parce que ce sont nos amis et qu'on pose de monde. Et s'ils sont toujours nos amis, s'ils savent tout de nous, eh bien vous n'avez pas ce risque-là avec un psychologue que vous ne vouliez pas à l'extérieur et qui est purement dans un cadre thérapeutique. Un cadre psychologue c'est forcément quelqu'un qui est empathique, bienveillant, mais aussi quelqu'un d'authentique. C'est quelqu'un qui sait garder une distance professionnelle avec son patient. C'est aussi quelqu'un qui va effectuer un travail sur lui-même pour être sûr d'apporter une réponse thérapeutique objective. Et enfin c'est quelqu'un qui cherche toujours à actualiser ses connaissances pour être sûr d'apporter un traitement adapté à chaque patient. Alors oui, c'est vrai que parfois un psychologue peut se sentir incompétent face à une situation clinique difficile. La nature humaine est si riche et complexe que parfois le thérapeute peut se trouver dans une impasse pour aider son patient. Et pour pas aller à cela, les thérapeutes mettent en place ce qu'on appelle des supervisions entre collègues, c'est-à-dire un travail collaboratif où les professionnels s'aident à trouver des solutions pour les pour aider le thérapeute qui ensuite aidera son patient en consultation.